bonjour les jumeaux ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023 premier message de l'oracle des chakras pour avoir votre tendance l'énergie qui va vous suivre tout au long de cette semaine c'est parti pour cette semaine on nous parle de chez soi refuge sécurité foyer chaleur bon on est bien chez soi on fait attention à soi on prend soin de son foyer on se sent bien avec les siens bon on va aller voir ça du côté du tarot d'ailleurs on a la carte de la famille en dote d'eck appartenance communauté culture tribu on prend soin de son bien-être de sa famille apparemment cette semaine pour cette semaine j'ai pris de laitia staro et à la coupe nous avons l'impératrice et le neuf de bâton on est en mode protection là on fait attention à soi on se protège on se protège on fixe ses barrières ses limites mais on ne lâche rien par rapport à quelque chose un projet une situation car on est vraiment sur le point d'atteindre ce que l'on souhaite avec l'impératrice l'impératrice qui nous parle de projets qui nous parle d'abondance qui nous parle de patience l'impératrice c'est également la maman du jeu donc elle est maternante elle fait attention elle protège tous ceux qu'elle aime bien tous ceux qu'elle est tous ceux qui font partie de sa sphère on a peut-être le fait de prendre soin de son foyer de faire attention à tous ceux qui vous entourent enfin qui font partie de votre vie de famille de votre quotidien vous faites attention parce que tout le monde se sent en sécurité vous avez peut-être des nouveaux projets qui se mettent en place et il ya peut-être des choses à finaliser à conclure à faire aboutir c'est pas encore tout à fait d'actualité mais c'est sur le point de se matérialiser reine de bâton impératrice et bien on peut dire que vous n'allez pas manquer d'énergie pour justement faire bouger les choses pour faire aboutir et cette reine de bâton c'est la reine un peu la plus sexy la plus charmante la plus charmeuse enfin la reine de bâton elle a toujours plein d'envie plein de projets plein de plein d'idées et plein de solutions pour faire aboutir vraiment ce qu'elle souhaite elle met tout en place pour atteindre vraiment ses objectifs et bien du bâton du bâton du bâton il ya vraiment des choses qui vous prennent au corps là qui vous font envie et vous faites avancer vos projets de façon très rapide alors ça peut comiquer bouger se déplacer pour justement atteindre vraiment vos objectifs ou au moins les faire avancer les faire évoluer alors début de semaine le 5 de bâton encore du bâton mais les semaines à d'accord à mon renaissance fin de semaine la grande prêtresse famille émotion relation les amoureux financiers matériels le 3dp activité pro activité tout court le 2dp bon et bien passe le cachet on est sur la grande transformation un grand changement qui se met en place on est vraiment là sur le fait de laisser ce qui est mort ce qui est vieux derrière soi et c'est vraiment en plus votre carte centrale c'est vraiment le fait de de couper avec quelque chose ça peut vraiment être au niveau familial émotionnel relationnel ça peut être au niveau de votre sphère activité pro ou activité tout court enfin quand l'arcane de la mort sort c'est pour vous dire que tous les obstacles ont été enlevés que vous allez pouvoir passer à autre chose que vous allez pouvoir replanter des nouvelles graines nouveaux projets nouvelles relations nouvelles émotions enfin la venue est libre devant vous vous pouvez y aller vous c'est vraiment le fait de laisser vraiment tout ce qui était décevant blessant pénalisant ce qui vraiment vous a fait souffrir derrière vous pour pouvoir passer vraiment à quelque chose de plus serein de plus posé de plus agréable et pour cette semaine du coup on des choix à faire on les a là et on les a là aussi des choix qui ne seront peut-être pas facile à faire puisque justement il ya de l'hésitation avec les amoureux on parle de choix on hésite avec le dp on ne parle qu'on a des choix à faire sur lesquels on n'y voit pas clair on vous invite là vraiment à vous demander au fond de vous à faire attention à vos émotions à vos intuitions à vraiment écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous et surtout savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie ce qui vous a blessé ce qui vous a meurtri ce qui vous a fait avoir des conflits et bien prenez tout ça en compte et ça va vraiment vous aider à prendre votre nouvelle direction pour aller vraiment vers ce qui vous convient et pouvoir planter des nouveaux projets donc pour cette semaine on voit bien qu'il ya des conflits en plus ça peut être des conflits juste avec vous même mais ça peut aussi des conflits avec des personnes qui vous entourent des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue que vous qui ne sont pas d'accord avec vos idées qui ne sont pas d'accord avec votre façon de procéder du coup ça peut occasionner des blessures là on parle toutefois quand même de séparation de choses qui sont compliquées à vivre qui vraiment blessent et qui meurtrissent alors on peut parler de séparation au niveau sentimentale amicale contractuelle mais on peut aussi parler de choses bien plus difficiles comme un deuil la patte d'un être cher enfin quelque chose vraiment qui va vraiment vous mettre un genou à terre et qui va vous demander vraiment de faire des choix et de prendre sur vous pour pouvoir passer à autre chose pour pouvoir évoluer pour pouvoir renaître par rapport à cette situation en laissé ça en laissant ça complètement derrière vous donc là on voit bien que on va trouver du refuge et de la sécurité auprès de ceux qu'on aime on a le chez soi qui ne parle de refuges de sécurité de foyer de chaleur mais en tout dès qu'on avait également la carte de la famille donc effectivement en étant près des siens en étant près de ceux que l'on aime de ceux avec qui on se sent bien et en sécurité ça va vraiment vous aider à justement prendre vos décisions faire vos choix pour pouvoir avancer de façon plus sereine donc pour cette semaine des des conflits ou de la concurrence mais qui vous vous allez de toute façon en terminer vous allez trancher vous allez laisser derrière vous ce qui n'est ce qui n'est plus d'actualité et vous allez faire ça en toute confiance en toute sérénité vous allez vraiment écouter vos intuitions vos émotions ce qui vous fait vibrer ce qui vous fait envie vous pour certains d'entre vous il y aura même des des personnes qui recherchent des conseils auprès des personnes qui ont de l'expérience qui ont des diplômes qui ont la sagesse qui ont le savoir pour vous permettre de vous mettre sur la bonne direction pour vous aider à faire vos choix et en terminer avec vraiment ce qui a été blessant vous ferez vos choix avec votre coeur avec vos intuitions avec vos émotions et non pas avec le mental c'est pas facile ça va être une semaine un petit peu compliqué surtout qu'en plus il ya quand même trois arcades majeures ce n'est pas une semaine lambda alors on va déjà recouvrir le 3d p la force il ya un arcane majeur bon alors du coup j'en ai tellement imprégné par par ce tirage que je n'ai même pas développé donc au niveau famille émotions relations on a des choix à faire on a vraiment une nouvelle direction à prendre on hésite un petit peu parce qu'il ya peut-être un petit peu des conflits tout le monde n'était pas d'accord avec que vos idées vos projets mais pour autant c'est bien avec ceux qui font partie de votre chez vous qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité que il y aura des choses à développer avec eux il ya certainement des choses qui vont s'arrêter qui vont se séparer en tout cas il ya des choix à faire mais vous allez faire ça vraiment avec grande force et maturité c'est un peu la main de fer dans un gant de velours vous saurez faire preuve de charisme d'autorité de vous imposer en défendre votre bout de pain votre bout de gras quand c'est nécessaire mais également faire preuve de douceur et de patience et de faire appel à votre intuition à vos émotions quand c'est nécessaire également aussi au niveau de vos activités financières matérielles il ya certainement pour certains d'entre vous je pense qu'il ya une séparation ou un deuil enfin quelque chose qui va être arrêté ça peut être sentimentale amical contractuel mais il ya certainement des choses à partager et vous allez faire ça de façon juste et équitable vous n'allez pas faire ça là va vite dans tout et n'importe quoi au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours et bien il ya un choix à faire une nouvelle direction à prendre là on vous invite vraiment à vous demander parce que au plus profond de vous vous souhaitez mais surtout ce que vous ne souhaitez plus pour justement vous aider à prendre une nouvelle direction et à laisser derrière vous ce qui est mort à faire vos choix de façon responsable et matures et en terminer avec peut-être de la concurrence des conflits enfin tout ce qui est gênant au niveau du travail ou des activités tout court vous aurez on parle de solidarité de travail d'équipe de soutien pour certains pour aussi bien sûr juste avoir le fait de devoir choisir la possibilité de changer complètement de direction au niveau pro et de retourner sur sur les bandes d'écoles de retourne en formation et donc pour parfaire une connaissance pour évoluer évoluer en fin de compte on va évoluer dans ses activités sinon on peut vraiment là effectivement avoir le soutien de personnes peut-être assamantées pour vous aider à faire vos choix et en terminer peut-être avec une situation qui est conflictuelle on nous dit là que vous avez de toute façon toute la volonté l'énergie nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez et vous avez des projets qui se mettent en place ce qui va vous apporter beaucoup d'abondance et beaucoup de stabilité et surtout de votre permettre de retrouver une belle confiance en vous voyez un nouveau projet qui se met en place et c'est ça vous fait vibrer c'est quelque chose de passionnant et vous avez peut-être du mal à faire vos choix pour l'instant sur le 5 de bâton la justice c'est bon soit on on prend ses décisions de façon juste et équitable et quand on rentre dans la bataille et bien on y faire plaît on fait pas tout et n'importe quoi soit c'est vraiment une décision de justice qui vous permet de terminer avec une situation et de retrouver de la sérénité de vous sentir bien ça vous libère ça vous libère et ça vous permet de repartir sur un nouveau cycle on va dire comme un nouveau né de façon léger légère vous repartez sans rien quoi il y a vraiment quelque chose qui arrive ah là 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 oui il y a vraiment quelque chose qui arrive subitement qui va vous arrêter ça va vous arrêter mais pour vous positionner pour vous repositionner sur le bon chemin afin vraiment de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases sur des meilleures fondations qui sera durable sur le long terme ça va prendre peut-être un petit peu de temps mais enfin c'est une énergie lente le cavalier de pentacle mais là vous allez vraiment sur une nouvelle direction c'est la nouvelle route et ce qui vous permet vraiment d'en terminer de souffler avec quelque chose qui a vraiment été compliqué là pour vous c'est sans nous terminer là vous pouvez souffler et repartir voilà en mode guérison vous allez rééquilibrer vos énergies vous sentir beaucoup mieux et ça vous permet vraiment de pouvoir passer à autre chose ça communique ça communique vraiment il y a vraiment quelque chose qui a été compliqué qui se termine on souffle on en termine avec une situation compliquée et on avance vers de la nouveauté d'ailleurs on n'en doute pas parce qu'on a un as de coupe juste derrière quelque chose vraiment qui va vous faire énormément plaisir ça peut être une séparation au niveau sentimentale amicale, contractuelle il y a peut-être la justice qui s'emmène enfin en tout cas là c'est officiel c'est officiel on en termine et on passe à la suite ouais page de pentacle on prend bien une nouvelle direction on fait ses choix il y a vraiment d'informations qui vous arrivent et on met en place quelque chose de nouveau de très concret, matériel alors la reine d'épée alors effectivement ça peut vraiment être une décision de justice comme ça peut être aussi si c'est vous qui êtes dans cette reine d'épée vous allez prendre vos décisions faire vos choix de façon juste et équitable en tenant compte justement de ce que vous avez déjà vécu pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable toutefois la reine d'épée c'est également la veuve et la divorcée du jeu donc il peut vraiment être question d'une séparation alors comme je vous le dis ça peut être amicale, sentimentale, contractuelle mais en tout cas vous c'est ce qui vous apporte la victoire, le triomphe donc c'est vraiment très bénéfique pour vous quelle que soit la situation c'est quelque chose qui vous est favorable et avec cette as d'épée juste derrière et bien c'est vraiment lumineux on y voit clair, c'est tranché on se sent bien on redémarre quelque chose, un nouveau cycle et on en termine avec quelque chose qui a été difficile un peu de patience on étudie la façon dont on va faire évoluer les choses juste derrière il y a de l'information qui vous arrive et ça va bouger très rapidement allons chercher les messages du Petit Lé Normand avec le Petit Lé Normand en Dodec on a la discussion, les échanges, les communications il y a bien quelque chose qui prend fin quelque chose qui a été compliqué c'en est la fin là quelque chose qui vous a demandé de garder espoir de garder courage on parle de porter sa croix là aussi donc quelque chose qui a vraiment été difficile et on a des discussions à ce propos ça vous apporte de la nouveauté et on a des rendez-vous, des entretiens on voit les gens physiquement par rapport à tout ça pour cette semaine alors au centre de votre tableau c'est magnifique parce qu'on a la clé on parle bien de solutions là de solutions qui arrivent vers vous des solutions qui vous sont apportées par rapport à quelque chose qui concerne la famille ou les activités professionnelles toujours est-il que là on a bien des solutions qui arrivent il y a des choses qui sont portées à votre connaissance ou alors on a des échanges administratifs des échanges de papier par rapport à une personne qui vous soutient qui vous est fidèle, loyal donc une personne qui vous apporte des bonnes nouvelles qui va vous permettre justement de trouver des solutions par rapport peut-être à des choses qui sont un petit peu compliquées, confuses, cachées ou simplement des échanges administratifs en tout cas ça vous apporte du changement positif là on voit qu'on a la cigogne donc on peut parler bien sûr de déménagement de mouvement mais sinon de situations qui évoluent favorablement par rapport du coup à quelque chose qui concerne la famille ou les activités professionnelles toujours est-il qu'on a les solutions qui arrivent vers vous par rapport à une situation qui a été usante fatigante, répétitive enfin qui vous a demandé de fournir beaucoup beaucoup d'efforts là enfin et bien ça va trouver solution on voit bien qu'il y a une situation qui évolue qui se transforme, alors ça peut être par rapport à une femme ça peut être par rapport à une situation un sac de nœuds et ça peut être vraiment en relation avec tout ce qui concerne les finances enfin l'abondance financière ou un projet alors ça peut être aussi en rapport avec vos activités si vous êtes indépendant on voit bien que ça parle aussi d'un contrat d'une union, d'un accord c'est quelque chose qui relie deux personnes alors ça peut être par rapport à une union sentimentale comme ça peut être par rapport à une union contractuelle mais ça peut être aussi vraiment en relation avec quelque chose qui concerne la famille vos liens tout simplement là on voit qu'on va vraiment en boucler cette situation on en arrive au bout là, on arrive à la finalité et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, du soleil ça vous permet d'y voir clair ça peut être en relation avec une femme vous si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous et pour autant on voit que ça sera pas complètement fini cette semaine il y a encore des retards, des obstacles, des embûches enfin des choses qui vous demandent vraiment de ne pas baisser les bras de garder confiance en vous car les solutions arrivent et il y a bien des choses qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement qui vont vous permettre de vous sentir mieux et qui vont vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez pour autant il faut rien lâcher il faut encore continuer à soutenir ses efforts au niveau famille, émotions, relations et bien on voit bien que par rapport à une situation qui concerne du financier on parle d'abondance financière alors ça peut être par rapport à un projet par rapport à quelque chose de familial ça peut être en rapport avec un héritage pourquoi pas on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se boucler se transformer ça va vraiment vous demander de prendre des décisions de faire des choix de prendre une nouvelle route bon vous avez le soutien d'une personne de confiance alors ça peut être une personne qui est maître en son domaine qui est peut-être je veux dire expert ça peut être un notaire, un juge, un avocat quelque chose comme ça qui va vraiment vous aider à boucler cette histoire autant ça va vous demander de faire des choix ou de vous déplacer enfin il y a des décisions à prendre pour cette semaine par rapport à tout ça au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours on voit bien que là il y a des choses qui ont été bloquées ou qui le sont encore qui vous demandent beaucoup de courage enfin c'est pas des choses simples mais là enfin il y a des solutions qui arrivent vers vous qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement c'est protégé ça va vous permettre d'accéder à un souhait et à un vœu en tout cas il y a vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous alors ça peut être par rapport à une femme ça peut vous concerner vous directement si vous êtes une femme et c'est quelque chose qui va justement vous permettre d'en terminer avec une situation on retrouve l'énergie du cercueil qui est ici qui est juste là donc ça va vous permettre vraiment de retrouver de l'apaisement de vous sentir bien et de boucler quelque chose qui a été long, difficile et qui vous demande vraiment de fournir beaucoup d'efforts quelque chose qui a été répétitif usant, agaçant, vraiment pénible pour autant il ne faut rien lâcher ce ne sera peut-être pas complètement solutionné sur cette semaine au niveau financier matériel et bien on a bien des échanges qui vous arrivent des échanges administratifs ou des choses qui vous sont révélées qui sont portées à votre connaissance qui vous apportent vraiment de la joie du bonheur quelque chose qui vous ravit quelque chose qui va peut-être demander de fournir quand même pas mal d'efforts ou qui a été répétitif ou c'est vraiment quelque chose qui revient vers vous le fouet on l'a là et on l'a là aussi donc ça peut être en rapport avec une situation qui a été compliquée qui se transforme qui évolue qui vous apporte de la nouveauté et qui vous permet justement de pouvoir en terminer avec ça et qui vous demande encore quand même de fournir un petit peu des efforts sur cette semaine parce qu'il y a des choses qui ne seront peut-être pas spécialement complètement comment on dit bouclées donc on ne lâche rien on reste quand même sur tous les terrains et ça va arriver dans le bon sens donc par rapport à la situation familiale ou professionnelle en rapport avec une femme donc vous si vous êtes une femme ou une femme proche de vous on a bien une situation qui est décidée tranchée arrêtée ça va vous permettre de faire évoluer transformer une situation peut-être en rapport avec une situation sac de nœud ça peut être en relation avec une femme tout simplement en tout cas ça vous apporte de la nouveauté ça vous permet de boucler d'en terminer avec une situation difficile de trouver des solutions en tout cas ça vous fait énormément plaisir ça vous met en joie c'est le bonheur c'est la lumière il y a un beau bouquet là qui arrive vers vous alors ça vraiment ça génère de l'abondance au niveau des finances mais pour autant on voit qu'il y a encore un petit peu des blocages des petits retards donc on vous invite à ne rien lâcher à continuer à persévérer à soutenir vos efforts parce que le monde on l'a là mais on l'a là aussi hein donc ne rien lâcher par rapport à ça il y a bien des choses qui vont être tranchées décidées de façon assez rapide qui vont justement en terminer avec ces blocages il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance qui vont vous permettre justement de retrouver la lumière et de vous sentir bien en tout cas vous avez le soutien d'une personne de confiance message de conclusion avec le petit oracle des anges on vous invite à la pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour bonne semaine les Gémeaux et d'accord et d'accord